Et cette Haïd a un accent très différent à Gaza aujourd'hui, difficile de célébrer lorsque la nourriture manque et que le territoire est menacé par la famine. Dans le sud, dans l'enclave, Israël annonce tout de même, je cite, des pauses tactiques, des pauses quotidiennes pour permettre l'entrée de plus d'aides humanitaires sur place. Les explications avec Thomas Ekaï et François Corbiot. L'armée israélienne l'a annoncé ce matin sur X, une pause tactique dans le sud de la bande de Gaza tous les jours entre 8h et 19h. Une route d'une dizaine de kilomètres à partir du point de passage de Kerem Shalom jusqu'à l'hôpital européen. L'objectif pour l'armée israélienne est d'augmenter le volume d'aides humanitaires entrant dans le territoire palestinien. A Rafa, où depuis le début de son opération terrestre, la situation humanitaire ne cesse d'empirer. Pénurie de carburant, d'électricité, mais aussi d'eau et de nourriture. Le coût de la vie est élevé, nous n'avons pas d'argent, il n'y a pas d'aide et tout est cher ici. Même pour ma petite fille, nous n'avons pas de lait et je ne peux pas l'allaiter parce qu'il n'y a pas de nourriture pour me permettre de l'allaiter. Les Gazaouis manquent de tout, même les feuilles d'arbres que les habitants se sont résignés à manger viennent à manquer. Nous voulons vivre. Les gens mangent des feuilles d'arbres, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste ? C'est une véritable famine dont nous souffrons beaucoup. Nos corps sont décharnés, nous sommes épuisés. Alors pour beaucoup, même si ce n'est pas la trêve tant espérée, cette pause tactique est un pas dans la bonne direction. Ce matin, la ministre des Affaires étrangères a réagi à cette annonce. La décision de l'armée israélienne de mettre en oeuvre une pause tactique quotidienne pour renforcer l'aide humanitaire à Gaza est un premier pas. Un cessez-le-feu urgent et durable est nécessaire. Selon l'ONU, la famine menace la bande de Gaza. Plus de 8000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Et la pression est de plus en plus forte sur les épaules de Benyamin Netanyahou et la libération de quatre otages la semaine dernière n'a pas nécessairement apaisé la contestation dans le pays. Des milliers de personnes ont une nouvelle fois manifesté hier soir dans les rues de Tel Aviv. Manifestation pour la libération des otages et contre la politique du gouvernement. Manifestation pour la libération des otages et contre la politique du gouvernement. Sous-titrage FR ?